Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au cas du dimensionnement d'une semaine sur Puy. Il y a lieu de savoir que le Puy est une fondation profonde et quand est-ce une fondation, nous sommes dans le cadre d'une fondation profonde, c'est-à-dire lorsque la profondeur divisée par la base, le rapport de la profondeur sur la base est supérieure, surtout supérieure à 6, sinon seulement ça il y a deux conditions et si la profondeur d'excavation, le D est surtout supérieure à 3, c'est dans ces cas-là. Et les types de fondations profondes que nous avons ce sont le Puy, le Puy et d'autres catégories tels que le Barrette et autres. Pour notre cas, nous allons nous intéresser aux fondations sur Puy. Comment cela peut se faire dans le logiciel robot ? Nous allons là, nous allons utiliser ces projets ici. Premièrement, on va chercher la colonne la plus chargée. Ok, je suis assuré la colonne la plus chargée, le tableau. La colonne la plus chargée, c'est la colonne qui a le plus grand effort normal. Nous avons ça, Marc 738, 7e barre. On va en 7. Bien là, on sélectionne la barre 7. Dans cette barre-là, j'ai sélectionné. Et le nœud qui nous intéresse, c'est les nœuds ici, en bas. Maintenant, je déselectionne la barre 7. J'ai déselectionné ça. Le nœud en dessous, c'est le nœud 7 aussi, c'est ça. On va dimensionner. Dimensionnement réel BA. On reprend tous les cas de charge. Ici, dans Général, on va spécifier les dimensions. 1,50 m. Dimension de départ, bien sûr. 1,50 m. 1,50 m. Nous sommes dans le cas ici. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur le gros béton. 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. Ok, en cliquant sur le gros béton, les deux données, il est la hauteur, ainsi qu'il est la hauteur du flux, la hauteur de la semaine, ainsi qu'il est la hauteur du flux, sont fixés. H1, 1,50 m. L'autre, 30 m. Ça va. On peut aussi fixer ça. Comme ça, il peut changer le reste. En tant que gros béton puits, ça peut être gros béton tout comme massif encastré. Dans le massif encastré, on définit tout ce qui est profondeur, contrainte d'élasticité, réaction du sol. Dans le gros béton, on ne définit pas. Nous, nous sommes dans le cas du gros béton. Et, on nous a dit là-bas, puisqu'on a fixé une base ML50, d'où notre hauteur doit être supérieure ou égale à 9 m. Donc, on peut avoir 9 m. Nous sommes dans le cas où il y a plusieurs stratigraphies. sable, sable et grave, sable et grave, compact, ok, le premier a comme épaisseur, première touche, 2 mètres d'épaisseur, la deuxième c'est 3, 3 mètres d'épaisseur et notre profondeur d'excavation c'est 10 mètres. Clique sur Appliquer, nous voyons les différentes stratifications du sol. Dans les paramètres géotechniques, pour PRC, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 50 mètre, pour être beaucoup mis en sécurité, la géométrique, contrainte admissible, à la profondeur, donnée de 9 mètres, détermine ça, qui ici règne, à 9, en dessous à 10 mètres. Ok, maintenant les données du béton, passer l'ingédiable, transversal, et additionnel on laisse telle qu'elle, dispersion du ferraillage, et bon, comme ça, on peut lancer les calculs qui nous dit la condition suivante n'est pas satisfaite, passe par contre sur ce qu'il a donné, 1.5, si j'efface pourtant ce n'est pas satisfaisante, on doit créer du laboratoire, ça va, je vais donner, je vais donner du sol, on va voir qu'il a fait, en train de calculer dans le sol, 3.42 mégapascales, dispersion sismique, ils ne sont pas dans le cas du séisme, ok, c'est un même ferraillage, on voit comment est-ce qu'il a ferraillé, c'est un même but, pourquoi, dans le premier cas, ça n'a pas tenu, parce qu'on a fixé les dimensions ici, de la base, donc on a fixé ça, il ne devait que ne pas passer, si on laissait ouvert, il allait changer les doses, il allait changer les données facilement, on a les contraintes qui règnent ici, en dessous de notre semelle, et là, les combinaisons dimensionnantes, déraillage, déraillage, c'est passé la moitié des cultures, malheureusement ça dépasse, de la base, ok, 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 l'armature serve à élire notre groupe étant avec la semelle, on va voir le plan d'armature, le plan d'armature est là, bon, je vous remercie pour votre attention, monsieur.